Bonsoir à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un autre accessoire qui est pas mal, et qui est même indispensable d'ailleurs je dirais pour tous ceux qui veulent faire de record c'est le boîtier d'acquisition, donc la Vermedia Xtreme Cap U3 alors en fait ce boîtier il a la particularité d'être extrêmement sobre parce qu'en fait si on regarde par rapport au design de la Xbox c'est exactement le même principe c'est pas du tout clair avec des couleurs flashy on a donc à l'intérieur tout simplement un câble USB 3 ou un câble d'ancienne génération donc tout ce qui est YQV etc pour tout ce qui est PlayStation 3, ce qui est aussi bizarre donc on commence tout de suite l'unboxing cette vidéo a pour but de vous montrer ce qu'il y a dedans et les avantages et les inconvénients la deuxième partie de vidéo ce sera sur la configuration de ce boîtier sur votre ordinateur et la troisième partie ce sera sur l'acquisition des vidéos et de monter à une séquence ce sera pas une séquence longue mais ce sera pour vous montrer à peu près ce qu'on peut faire avec ok donc Taiwan Excellence etc donc un paquet simple extrêmement simple c'est mon premier boîtier d'acquisition donc c'est avec ce boîtier que je fais tout ce qui est record donc envoyer des let's play donc je mettrai certainement le lien là-haut je pense ici donc des let's play par exemple sur Halo 5 Guardians c'est là dans l'actualité donc dans les spécificités alors on va sortir ce qu'il faut alors en fait donc comme vous devez sans doute vous en doutez vu que je fais des records dessus ben avec ça ben du coup je l'ai déjà déballé etc mais bon il n'y avait pas grand chose dedans donc je me suis donc je garde comme je garde toujours tout donc quand vous le déballerez donc vous aurez donc le boîtier donc c'est ça c'est l'extrême capu 3 vous aurez un petit film de protection dessus donc voilà la bête donc c'est quelque chose de très sobre vous pouvez le remarquer donc à l'arrière donc ici je vais vous faire un petit zoom dessus pour que vous puissiez voir correctement donc au niveau du boîtier qu'est-ce qu'on a donc à l'arrière on a donc tout ce qui est prise AV donc vous verrez donc dans le bundle ce qu'il y a le câble HDMI et l'USB 3 c'est tout alors comme vous pouvez le remarquer il n'y a qu'une seule entrée HDMI on reviendra plus tard sur qu'est-ce que ça veut dire et en dessous donc on nous dit donc télécharger les drivers etc sur le site on a la petite encoche de côté on va se l'ouvrir qu'est-ce qu'on aura dedans donc on aura bien évidemment donc le petit manuel qui ne sert pas à grand chose donc bon ça ne servira pas à grand chose donc ça c'est ce fameux câble AV donc si vous avez par exemple une ancienne donc tout ce qui est spécifiquement pour Playstation donc ça contiendra aussi il ne faut pas forcément que les next gen mais aussi les Playstation donc les anciennes versions donc le petit manuel et on a obligatoirement avec le câble USB 3 donc très simple donc on lève de l'emballage donc voilà ce que vous avez dedans en gros vous avez ça ça et ce petit câble là et c'est tout voilà ce que vous avez dans un produit alors au niveau tarifaire moi je l'ai eu à 120€ je crois sur Amazon 120€ alors c'est un produit qui qui offre plusieurs caractéristiques et qui peut être tout aussi sympa suivant ce que vous voulez en faire alors au niveau des caractéristiques comme ça de côté donc déjà ce qu'il faut comprendre c'est que comme ce boîtier il a donc la il a donc une capacité assez importante quand je dis assez importante c'est à dire je m'explique ce boîtier vous permet d'enregistrer donc en 1080p 1080p en 60fps avec zéro compression donc vous êtes en 60Mbps autre avantage il a des plugins intégrés donc pour tout ce qui est Adobe Premiere Pro CS6 il me semble Adobe Premiere Pro CS6 et Sony Vegas donc ce qui se passe vous allez sur le site donc de Avermedia vous achetez ce boîtier vous avez Sony Vegas Pro par exemple ou Sony Vegas ou Premiere Pro etc vous téléchargez le petit le petit le petit le petit le petit driver qui va avec donc vous avez ça qui est branché en fait vous avez tout de suite des fonctionnalités qui sont intégrées donc dans ces deux logiciels via ce boîtier c'est très bien fait c'est pareil c'est des produits très bonne qualité on est sur du boîtier le boîtier au dessus c'est le LGX qui permet de faire encore plus de choses mais pour ce que j'en fais c'est déjà très très bien et comme vous pouvez le voir dans les let's play ça donne quand même un truc super fluide c'est super beau même si des fois je fais des conneries aussi dans les jeux le principe du jeu c'est de s'amuser alors donc comme je disais avant on a qu'une seule sortie HDMI alors qu'est-ce que ça veut dire en fait comme on a qu'une seule sortie HDMI ça veut dire que vous aurez votre Xbox vous branchez le câble dessus et vous pourrez absolument pas voir ce qui se passe alors faut savoir une chose pour pouvoir enregistrer avec ce boîtier vous faut obligatoirement un ordinateur branché dessus un ordinateur avec une prise USB 3 .0 le câble est fourni avec on l'a vu donc vous branchez ce qui se passe vous branchez ça sur votre ordi et après vous n'avez pas de retour vidéo sur votre télé par exemple ce qui veut dire qu'il vous faut un doubleur HDMI pardon un doubleur HDMI pour pouvoir avoir l'image sur votre télé sur votre écran d'ordi tout basique et l'autre retour sera sur votre ordinateur ce qui vous permettra donc d'enregistrer et de jouer sinon vous êtes obligé de jouer sur votre écran d'ordi alors vous allez me dire c'est bien c'est pas bien moi j'ai la tour d'ordi etc mais moi je vous dis juste qu'au niveau de l'utilisation c'est juste ce côté là qui est contraignant voilà et autre chose dernier point assez important si vous voulez vraiment enregistrer en qualité maximum ça vous prend une place de dingue je crois que une heure c'est 50 gigas les fichiers alors ça vous parle pas forcément mais 50 gigas le logiciel vidéo va prendre encore plus de place puisqu'il va encoder donc ça prendra donc ça va prendre des proportions stratosphériques pour vous donner à peu près un ordre d'idée donc tous les let's play dans le 5 guardians ça me fait une bibliothèque vidéo donc une fois encodée transcodée donc sur sur Final Cut Pro ça me fait à peu près une bibliothèque de 250 gigas c'est juste énorme et du coup moi je vous conseille de vraiment bien jauger par rapport à votre utilisation et surtout après derrière est-ce que votre ordi va suivre c'est ultra exigeant il faut limite du SSD pour pouvoir vraiment avoir la possibilité d'enregistrer sans aucun lag parce que des fois bon le MacGoPro ça pose pas de soucis comme je vous ferai un lien ici dans la description du MacGoPro au Retina pose pas de soucis vu qu'on est sur des SSD des dernières générations mais tout le monde n'a pas ce matériel là donc il faut bien prendre conscience de ça donc voilà c'était cette première partie de l'unboxing de l'Extrême Cap U3 donc un excellent produit encore une fois c'est du produit haut de gamme qui permet d'enregistrer des vidéos non compressées donc c'est un produit que je recommande pour tous ceux qui veulent vraiment avoir du du let's play du record parce que bien évidemment compatible avec OBS etc donc pour faire du live sur Twitch donc c'est très 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 bon produit c'est vraiment top seulement c'est exigeant mais ça demande du matériel derrière pour pouvoir suivre pour pouvoir encoder transcoder etc puisque il faut les bonnes performances au minimum des 1i5 quadricœur 4 giga de RAM minimum et beaucoup de place sur le screenur suivant la qualité mais de toute façon ça on reviendra là dessus dans une prochaine vidéo ça sert à rien de vous bourrer le crâne avec ça si vous avez aimé un petit pouce bleu si vous n'avez pas aimé un petit pouce rouge bon il n'y a pas de soucis si vous avez encore des questions complémentaires de toute façon comme je l'ai dit je ferai 3 vidéos complètes sur cet enregistreur là y compris la troisième partie les différences avec les autres pourquoi payer plus pourquoi payer moins etc etc ok donc merci à tous d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à liker etc sur ce portez vous bien passez une bonne soirée jouez likez Battlefield tout ce que vous voulez et sur ce à une prochaine vidéo ciao cette coque c'est très simple on l'utilise une fois elle va se mettre en taille peut-être qu'on va la bouger elle va se rétroéclairer donc ce qui nous permet l'avenir il peut même avoir l'accessibilité aux éditions à la prochaine